Et bien bonjour à tous et bienvenue, je suis MTG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure sur un RPG Un RPG qui date un petit peu, développé par Microsoft Studio avec le moteur Unreal Engine Donc vous voyez que je n'ai chargé aucune partie Donc nous sommes sur Fable Anniversary qui est un jeu développé, j'ai pas mes notes à côté de moi mais oui, déjà quand même à un certain âge Je vois qu'apparemment il est développé avec DirectX 9, donc il devait être sorti sous XP certainement Voilà voilà, donc on va commencer, je n'ai pas du tout joué, alors je sais que Fable c'est une série de RPG Et que Anniversary est un petit peu un OAV de cette série Donc voilà, je me suis dit, allez plutôt que de se taper toute la série des Fables, je vais essayer cette OAV Et voyons un petit peu ce que ça donne Ah ce que j'ai compris c'est ça, après je me suis peut-être planté, j'ai peut-être mal compris Mais voilà, donc Fable Anniversary apparemment est proche de l'univers des séries Mais pas forcément de continuité avec la série Donc voilà, donc sur ce, on va commencer Choisissez une difficulté, ok très bien Alors on a héroïque, on a poulet D'accord, on a poulet ou héroïque Alors, un héros est né, joué à Fable Anniversary Tel qu'il était à l'origine, ok Cette épreuve ultime des vrais héros Non seulement les fioles de résurrection n'existent plus Mais les ennemis sont bien plus coriaces et les points de vie plus rares Héros avec santé sera souvent basse Ok d'accord Euh, bah on va jouer en poulet, hein N'empêche, c'est très très beau Alors j'ai pas pu mettre le... Alors, aussi, j'ai... Alors, oui, 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 j'ai 2-3 petites mises au point à faire Euh... à vous parler avant de continuer mais Euh... vous trouverez les portes de culisse réparties dans différents endroits Une fois découvertes, elles l'activeront automatiquement A partir de là, vous pourrez vous y transporter en quelques secondes En utilisant votre seau de la guilde Ou une autre porte de culisse Ok, très bien Alors, juste 2-3 petites mises au point avant de continuer Euh... Alors, déjà, concernant les autres séries Notamment, euh... Shield of Light J'avais dit qu'il y aurait une saison 2 Euh... Seulement, il s'est passé quelque chose Et vous... Vous l'avez peut-être vu Euh... La musique, en fait, de... De... De Shield of Light D'accord, la cinématique Bon, je vais vous la laisser Au cœur des forêts d'Albion Se nichait la petite ville d'Augval Inaltérée par le temps Et épargnée par l'épée C'est là que vivait un petit garçon et sa famille Un garçon qui rêvait de devenir un jour un héros Parfois, il s'imaginait en noble chevalier Ou en puissant magicien Parfois encore, il se voyait en guerrier maléfique Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous Il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qu'il attendait Allez, debout Encore à rêvasser, hein ? Comme ta mère, toujours la tête dans les nuages Eh bien, va donc trouver ta sœur, tu veux bien ? Elle est partie jouer près de la porte des Barophites Et tu ne lui as pas encore offert de cadeau Ne me dis pas que tu as oublié Pas question que je fasse tout pour toi cette fois Écoute, je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras à Augval Ça devrait être suffisant pour un cadeau Allez, vas-y et évite les ennuis Oh la gueule du héros Enfin bref, bon Donc, d'ailleurs on va en parler de Shield of Light On va faire quelques comparaisons avec ce RPG Je ne lis pas encore le texte qui est à l'écran Alors, oui, Shield of Light Donc, pas de saison 2 Il n'y aura pas de saison 2 Simplement parce que, vous l'avez peut-être vu La musique de Aurora Stem Qui s'appelle Aurora Stem A été composée par Cœur de Pirate Et le studio de production de Cœur de Pirate A, en gros, pas flagué Mais, voilà quoi A poser ses droits sur les 18 épisodes De Shield of Light Donc, c'est pour ça peut-être que vous voyez des publicités Sur Shield of Light Mais sachez que, moi je ne touche toujours pas à un rond Je ne touche toujours pas à un rond Ensuite, à la fin de Shield of Light J'annonce que peut-être je monterai une page Une page Tipeee Seulement, je n'ai que 100 abonnés Et ça, je ne vois pas trop l'intérêt De monter une page Tipeee pour 100 abonnés Donc, ça se fera Seulement si un jour, je monte à 1000 abonnés Si un jour, je monte à 1000 abonnés Je créerai une page Tipeee Voilà, donc ça se fera Ensuite, concernant cette série La série, donc, de Anniversaries De Fable Anniversaries J'ai un petit problème de son C'est qu'à chaque fois que je relance le jeu Le... comment dire Les... le volume de la musique Le volume de... des sons Et le volume des dialogues Se remettent à 100% A chaque fois Alors que là, je les ai mis respectivement à 10, 20 et 30% Pour qu'on entende bien les voix Qu'on entende un peu mieux les sons Et qu'on entende très peu la musique Mais j'ai l'impression qu'on l'entend quand même déjà fort Donc, donc voilà Donc, voilà Donc, j'ai des problèmes de son Donc, il est possible que Durant un ou deux épisodes J'oublie peut-être de... Mais à mon avis, ça va me faire tiquer A chaque fois que je relance le jeu Il faut juste que je pense A remettre le son à 10, 20 et 30% Mais voilà Donc, mais Je suis pas à l'abri d'un oubli Donc, je vous l'annonce tout de suite Euh, voilà Donc, ça c'est tout ce que j'avais à dire Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment Donc, voilà Euh, bon, bon, bon Bah, c'est bon alors On est parti Alors, parlez aux personnages Présentés par un point vert Sur votre carte Ils ont des choses intéressantes à dire Ces personnages sont en surbrillance verte Quand vous vous approchez Appuyez sur tab pour parler à une personne En surbrillance Alors, les contrôles sont un peu chiants J'ai l'impression Alors, tabulation pour parler à un personnage Pourquoi pas clique droit Comme dans World of Warcraft Je veux dire L'univers, moi, me fait penser un petit peu A World of Warcraft Pourquoi pas prendre un petit peu Les mêmes commandes Enfin bon D'accord Donc là, on a un truc Donc on a une carte Est-ce que c'est fluide au niveau Ouais On a 11 FPS Wow, 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 wow Oh là 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 Oula, ça sent le carnage Ça sent le carnage au niveau des Oh là là Attendez, attendez, attendez C'est quoi cette horreur ? C'est quoi cette horreur de graphisme ? Donc voilà Je vous parle de la musique Euh Mais attendez, la luminosité Ah non, la luminosité, c'est bon Attendez, hop Je retourne les options Euh, non, c'est quoi ces graphismes ? Enfin, c'est quoi cette Et pourtant notre personnage Il est en ultra Est-ce qu'il faut que je diminue des trucs en moyen ? Allez, on va diminuer ça en moyen On va bien voir ça Tu disconnes ? En diminuant d'un J'ai gagné que 1 FPS ? Ah, j'ai gagné Ouais, ok J'ai gagné quelques FPS Mais je suis à 15 FPS Petit casse-cou Tu vas jouer avec tes copains ? Bon, en même temps Je ne m'attendais pas non plus D'un miracle de la part d'un jeu Microsoft Faut vous le dire Non, ça c'est... Ok J'ai perdu Rosie Je l'ai laissé Mais je ne sais pas où Ok Je dois changer son rembourrage Mais je ne la trouve pas Aide-moi Oh mon Dieu Oh mon Dieu C'est un mignon petit ours en plus Avec une pièce bleue dans le dos Eh mais c'est l'horreur Non, non, non Alors, franchement Aurora Alors, avec l'enregistrement On avait un peu le jeu au ralenti Mais le jeu restait beau A voir Et c'était en 2D C'était du 2D Donc vaut mieux Vaut mieux un bon jeu en 2D Qu'un mauvais jeu en 3D Parce que pour le moment Là, les graphismes Sérieusement Me donnent presque envie de vomir Alors, au niveau des maisons C'est cool Au niveau des personnages C'est dégueulasse Et le sol est dégueulasse Et l'animation des fleurs Est pas terrible à gauche Donc Non, enfin là Wow, wow, wow Et puis C'est quoi ces FPS ? Enfin, je veux dire Pourtant j'ai un ordinateur dernier cri Enfin, j'ai Mon PC c'est un Republic of Gamers C'est un C'est le 750 JH Et Franchement C'est un PC Qui envoie du bois Et là Je tourne à 13 FPS Non mais C'est quoi cette Cette horreur Bon On va voir un petit peu Ce que ça donne Mais Ok, j'ai donné un coup de poing En cliquant Bon Bon Ok Lui il répète Ce qu'on lui dit Donc Donc je vais trouver Donc je vais trouver Une peluche Avec une pièce bleue Mais Oh non, non, non C'est horrible C'est horrible Bon écoutez On est parti On sait On sait qu'à mon avis La série va être une série de merde Je vous le dis Mais bon J'avais dit qu'on ferait Deux RPG Donc on va On va en faire deux Non, non Ok Bon On va partir sur une série Où en fait On n'en a rien à foutre Clairement Parce que là Moi je suis déçu Dès le départ En fait Mais j'ai pas cliqué Espèce de petit crétin Ok Je suis occupé Avec le morveux là Il commence à m'énerver A jouer avec ma soeur Et son ours en peluche Quoi ? Il ne veut pas me le rendre Depuis que j'ai dit Que je lui arracherai la tête Bah ouais Un peu normal en même temps J'ai dit que s'il ne faisait pas Ce que je voulais Je ferais de sa vie Un enfer Cette phrase sortie de son contexte Peut-être vraiment Dégueulasse Ok Putain Ils sont horribles Ils sont horribles Les personnages La tête des personnages Est juste horrible Franchement Pour un jeu fait Avec le Unreal Engine C'est écœurant Vous ne pouvez frapper Que les personnages En surprenant rouge Pour attaquer Un personnage non hostile Vous devez verrouiller Votre cible En appuyant sur espace Puis sur le bouton gauche De la souris Ok Il y a un verrouillage Pourquoi jouez-vous Avec des jouets Et des petites filles Que faites-vous Pardon Je vais le laisser tranquille Mais me fera plus S'il te plaît Putain mais il a l'air Blasé le perso Le héros Sérieux Merci de l'avoir arrêté Oh lui il est fin Je te laisse Rosie Elle sera en sûreté Avec toi Je suis encore en position de combat Bon c'est bizarre Je suis passé en position de combat Oh non franchement Attendez J'essaye juste d'avancer un petit peu Sans l'enregistrement Pour voir si c'est frappe Ce qui fait chier Ouais Bon ok En coupant frappe Je passe à base de FPS D'accord ok Je sais pas pourquoi Je viens de relancer frappe Si ça Et les FPS ont augmenté Je suis à 20 FPS là C'est un petit peu mieux Elle est où la gamine Oh non je m'en fous C'est bon Je vais d'abord donner le Mais pourquoi je suis encore En posture d'attaque Ok d'accord On peut ouvrir les portes Comme ça Il tient bien de son père Ta mère ne semble pas être là Très souvent en ce moment D'accord J'ai dû le focus Et le défocus Je vais avoir du mal A me lever moi demain Je dois partir très tôt Pour Bowerstone Comment dire Il a l'air d'être un petit peu midi Donc si t'as du mal A te réveiller demain Bah Je sais pas Va te reposer dans l'après-midi J'en sais rien C'est quoi ce dialogue Des choses merveilleuses Salut gars Je suis un marchand Je parcours le monde Achetant et vendant des marchandises A des gens bien comme toi Ok Où est ta marchandise mec Une petite fille m'a dit Que tu avais une soeur Et que c'est son anniversaire Et il paraît que tu n'as pas encore de cadeau Et en quoi ça peut Qu'est-ce que ça peut te foutre Oh la vache Putain Il se trouve que j'ai une jolie boîte de bonbons Avec moi Pour 3 pièces d'or Ils donneront le sourire A ta petite soeur C'est garanti 3 pièces d'or Pour une boîte de bonbons Putain Alors si on veut s'acheter une épée A mon avis Ça va être bonbons Justement ça va être bonbons Ouais Bon bah J'ai peur que tu n'aies pas assez d'or Mon petit gars Je ne demande que 3 pièces d'or Et ta soeur va adorer Souvenez-vous Votre père vous donnera de l'or S'il entend parler de vos bonnes actions Alors Dans Shield of Light Les dialogues Bon étaient Très poétiques Et même si Bon je gueulais un petit peu dessus Parce que c'était parfois un peu infantile Euh Là Là non Là dans Fable C'est vraiment infantile C'est En gros C'est aucun sens quoi Enfin Bon Bonjour madame Mon neveu vient me rendre visite la semaine prochaine Il a ton âge je crois C'est bon En fait Il n'y a que les nanas Qui ont bien été modélisées dans le jeu Mais oui Je jure Les mecs sont modélisés à l'arrache Et les nanas Mais ils ont Mais ils ont Regardez Regardez La nana Ça va encore Le mec Bon lui ça va encore Le vieux là ça va encore Derrière par contre Le blond là Derrière Oh vache Il y en a qui bug en plus Le blond Le blond C'est sur le banc là Mais Il fait à l'arrache quoi Mais comment ça se fait qu'ils ont bien modélisé les femmes Et pas bien les Mais où est donc mon bon a rien de mari Ok d'accord Gertrude Avec une femme je parie Attends 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 Alors Depuis tout à l'heure Les dialogues Je les trouve Très infantins Donc je trouve que c'est Un jeu qui est certainement fait pour les enfants Et là tout de suite On part sur une histoire d'adultère Donc c'est un jeu Pourquoi c'est un jeu Mature Ou c'est un jeu Pour gamin Non Parce que là Bon Non Attends Non Je suis désolé Je pense qu'on va faire qu'un épisode Je pense qu'on va faire qu'un épisode De cette merde C'est obligé là Je m'éclate pas du tout déjà Bon Allez Je vais laisser Sa chance au jeu On va voir Je gère la maisonnée J'élève ses enfants Et qu'est-ce que j'ai en retour Rien Pourtant de faire la vaisselle Pardon Excusez-moi Euh Excusez-moi Si tu le trouves Préviens-moi Ouais Je peux voir une description Mais honnêtement Où est mon bon Ariane Marie ? Et qu'est-ce que tu lui veux en fait A ton mari quoi Je veux dire On est en pleine journée Il est peut-être en train de bosser Ou de chercher un travail S'il n'en a pas quoi Enfin Serait-ce un agent de police ? Si seulement la taverne ouvrait plus tôt Je meurs d'envie de boire une pinte Mon neveu vient me rendre visite la semaine prochaine Tu as ton âge je crois Je crois ? Ah ouais Genre t'es même pas sûr de l'âge de ton neveu quoi Bon Non mais c'est pas toi que je veux Oh la tronche Oh la tronche Merde Merde Oh non Bon il reste plus qu'à trouver le bon mari de l'autre Louer soit les dieux Pourrais-tu me rendre un service mon gars ? Je sais pas J'ai l'air d'avoir que 10 ans Donc dis-moi ce que je peux faire Je dois appeler La nature m'appelle Pourrais-tu rester ici et surveiller ma marchandise ? Oui bon tu peux le dire que tu vas pisser Restez là et surtout ne bougez pas Je placerai un mot en votre faveur en rentrant Je reviens vite D'après mon cousin Les tonneaux dans ses entrepôts pourraient contenir des trucs Vite Voyons ce qu'il y a dans ses tonneaux pendant son absence Euh non A moins que tu n'aies la trouille ou que tu sois une fillette Viens Allons casser des trucs Tu vas rester planté là comme un arbre ou quoi ? Tu vas rester planté là comme un arbre ou quoi ? Ouais je pense que ouais C'est si ennuyeux d'être gentil Tu voudrais pas casser des trucs plutôt ? Bon attendez je peux le focus le gamin ou pas ? Je peux le focus Allez on a le temps de pouce Oh t'es pas drôle du tout Très bien Fais donc pourquoi ça ? T'es pas drôle du tout Ouais fin J'ai gardé ta garnison Pendant que t'allais pisser Enfin t'appelles pas ça un grand service quoi Je dirai à ton père quel bon gars tu as été Mais si maintenant je casse les trucs Est-ce que je peux save ? Sauvegarder les points de contrôle D'accord il y a des Bon allez hop Ok Pas de soucis Ok J'ai pas eu le temps de lire par contre Ce soir je voudrais mais c'est une mauvaise action Il est que dalle en plus Il y a un truc là Ok Bon Désolé fils Je n'ai pas le temps Attendez Est-ce que j'ai encore en position de combat là Voilà Pour me retirer du mode combat Il faut que je focus et que je défocus C'est C'est quoi ça ? Regardez Ce petit diable Je vais l'attraper Je t'ai eu petit sacré grand Il paraît que tu commets de mauvaises actions Destruction partielle de biens commerciaux Attitude violente envers une ou plusieurs personnes Sans la permission Ce comportement n'est vraiment pas acceptable Si tu étais plus vieux Ce serait arrestation et amende Tu dois prendre conscience de la portée de tes actes Mon jeune ami J'en reste là cette fois-ci Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit Ok Bon On a gagné un peu d'XP visiblement Donc Je ne sais pas trop quoi faire en fait Ce soir chargé ou pas Bon On a nos trop bonnes actions On va aller acheter On va quand même essayer de gagner un petit peu plus d'or Apparemment rien Apparemment rien C'est juste qu'ils discutent On ne sait jamais avec lui Bon Attends une seconde Il volera vos pommes après avoir fait mon corvée Ah d'accord ok On a une mauvaise réputation On peut voir notre réputation Allo Aujourd'hui la délinquance juvénile Et demain la prison de Parkgate Ouais on a votre réputation Ce garçon est différent des autres Ah je ne sais pas trop Oh rien à foutre C'est un garçon vraiment imprévisible Ah Heureusement je les ai encore Vite Peut-être plus tard Mais rappelle-toi Un stock incroyable Je ne sais pas où est passé le mec Enfin le mec de La Gertrude Je ne sais pas où est passé son mari Est-ce que Attendez Petite question Idiote Il y a un endroit isolé là-bas Est-ce qu'il ne serait pas là-bas l'autre mec Thérésa Bonjour cher petit frère J'espère que tu n'as pas oublié Quel jour on était Comme l'an dernier Désolée de t'avoir réveillé cette nuit J'ai encore fait l'un de ses rêves J'étais dans ce champ Quand quelque chose est arrivé Mais je ne sais pas quoi Mais on s'en fiche J'attends toujours mon cadeau Dis-moi Ok donc Notre soeur est là Je m'attendais à tomber sur le mec C'est le mec qu'on cherche depuis tout à l'heure Non ça va être horrible si on fait tout le jeu comme ça Clairement je pense qu'on va s'arrêter la première mission Et terminer Il volera vos pommes après avoir fait vos corvées Ouais non ça va être lourd quand même Et par là qu'est-ce qu'il y a ? Par là on y a déjà été Je pense que j'ai fait le tour Ouais j'ai fait le tour Donc bon on a fait nos trois bonnes actions Apparemment on ne peut pas faire deux ailes Bon Bah fuck it Ah et j'ai récupéré une pièce d'or en fait Ok d'accord Ouais bon C'est tabac c'est ça Je suis un homme de parole Ouais mais pourquoi les pieds ? Voici pour tes bonnes actions Mais si tu crois que je vais fermer les yeux sur ce méfait Tu te trompes Écoute Évite les ennuis Fais-le pour moi Bien Je crois que tu disposes d'assez fiston As-tu parlé au marchand Vous avez maintenant un stadeur pour acheter le cadeau de votre soeur Le symbole de l'air Ça va être un endroit où vous ne voulez personne de l'objet Allez hop C'est bon C'est du RPG classique Je ne sais pas quoi faire de toi mon gars Il ne fait pas la différence entre bien et mal Heureusement je les ai encore Vite Donne Ils sont à toi jeune homme Souhaite un bon anniversaire à ta soeur de ma part Des choses merveilleuses Ok donc avec la touche M Attendez j'essaie de voir les contrôles pour notamment accéder à mon inventaire J'ai appuyé sur quoi là ? Bon Ok Je n'ai pas accès à la souris Bon Ouais ok Donc j'ai appuyé sur F Et comment j'accède au... Ah ! Avec la touche... Ok Ok Putain faut... Ok d'accord Donc ça avec la touche début et fin du clavier Ah vache Ah ! Equipement, enquête Le journal Ok 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 donc pour le moment j'ai pas grand chose Ça se débloque au fur et à mesure certainement C'est juste horrible C'est juste horrible J'ai passé de l'heure mais... Elle est là Je savais que tu m'offrirais des chocolats Comme dans mon rêve Rentrons à la maison Mer sera de retour pour ma fête à tout moment Ok, on a une mer Bon Attends Il y a un problème Je suis une bonne actrice Cette flèche est dénigrément grande Et pourquoi tu frappes un cadet du con ? Bon Le mal s'était abattu sur Oakval Des bandits brandissant feu et acier Tuaient et brûlaient tout Sur leur passage Des flammes rouges sang embrasèrent la nuit Et les villageois hurlaient et imploraient pitié Mais bientôt leur corps jonchait les rues Les pillards arrivèrent à la dernière maison Où vivaient le petit garçon et sa famille C'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents Le père se battit pour défendre les siens Mais il n'était nullement guerrier Et fut mortellement blessé Les bandits mirent la maison à sac Mais ne purent trouver le garçon Malgré la torture et les menaces Sa soeur et sa mère demeurèrent silencieuses Elles furent emmenées par leurs assaillants Le petit garçon Caché dans les bois Fut témoin du carnage Sa vie toute entière venait d'être réduite en cendres Il était seul Ok, ambiance Donc Ouais, petite coupe pour essayer de récupérer des FPS Et je retourne tout de suite à 10 Donc c'est de la merde Ok, ah non, je suis à... Ouais, non, c'est de la merde Ok, bon, les flammes C'est dégueulasse Ok Bon On va, on va, on va Donc par la triple douchée Donc Donc on doit rejoindre le la peste jaune Ok, alors ça, en vrai, je peux... Ouh ! Très joli jeu d'ombre Ok, d'accord Donc ça, c'est bien On a un très joli jeu d'ombre Ce lieu n'est pas sûr Partons Tous morts Tu ne veux pas les rejoindre, hein ? Bien, dotes-moi la main Oh En passant sur une porte d'accueillie, la porte apparaît Choisissez la destination parmi les portes Tu vis disponibles Pour vous y rendre en quelques secondes La porte Ok Ok, c'est un chargement Je ne sais pas trop J'ai été déçu de la première partie Mais un petit peu comme je l'ai été pour Shield of Light Mais là, la déception est beaucoup plus grande La déception est beaucoup plus grande que dans Shield of Light Je pensais que ton estomac était plus costaud Allez Garde tes forces, petit Ce n'est pas moi que tu dois combattre Tu ne l'as peut-être pas remarqué Mais je t'ai sauvé la vie Il n'y a plus rien pour toi, Aokval Et si tu étais resté Tu serais mort comme tous les autres Viens avec moi Je m'appelle Maz Et je dirige la guilde des héros Tu as dû en entendre parler Il n'existe pas d'endroit plus sûr dans tout l'Albion Tu peux même l'appeler ton foyer Si tu veux ta revanche Il te faudra suivre l'entraînement Que nous seuls proposons Nous y voilà Je vais te présenter au maître de la guilde Il sera ton guide désormais C'est quoi ce scriptonite de merde ? Non sérieux Mais what quoi ? Non C'est naze C'est Maz Oui c'est Maz Oui oui c'est ça Bon J'ai un nouvel élève pour vous Conduisez-le dans les dortoirs avec la fille Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros Mais Maz c'est ce qu'il fait Enfin je crois Suivez-moi alors Vous partagerez cette chambre avec Whisper L'une de nos plus brillantes élèves Elle joue dans les bois pour le moment Vous la verrez dans la matinée Pour l'heure allez vous reposer Vous commencez demain Bah j'espère qu'elle est bien modélisée Faut se réveiller Tu dois être mon partenaire Plus petit que je ne pensais Moi c'est Whisper Je suis là depuis un mois J'avais la chambre rien que pour moi mais C'est pas grave Tu parles en dormant Tu faisais un cauchemar ou quoi ? Ça arrive souvent les premiers jours Il y en a qui tiennent pas une semaine Toi non plus si tu n'y vas pas Le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte Ne sois pas en retard le premier jour Suis-moi Alors déception sur la modélisation de la fameuse Whisper Parce que je m'attendais à tomber sur une gamine de mon âge Dans le jeu je veux dire C'est quoi la taille des bougies ? C'est quoi le délire avec la taille des bougies ? On dirait que le maître de la guilde en a eu assez d'attendre Il doit être au terrain d'entraînement après la rivière Allons-y Mais sérieux vous avez craqué sur la taille des bougies ? Ou comment ça se passe ? Ça c'est de la carte Bon C'est le magasin Tu pourras t'y équiper plus tard Ça va gamin ? Oui toi trop bien Toi tu continues à parler Mais il n'y a rien qui va sortir de ta bouche Bon C'est dans ce réfectoire qu'on sert les repas Le ring de mêlée se trouve dehors Après le pont Les archers s'entraînent ici Je préfère le bâton Ouais C'est bizarre Vous avez réussi à vous séparer de votre oreiller ? Bien Ouais non je y retourne en fait Très bien Voyons un peu ce dont vous êtes capable Vous êtes prêt ? Prêt pour quoi ? Pour taper sur un mannequin ? Allez plus vite Quoi plus vite ? Vous êtes prêt ? Faut que je lui parle ? Non Voyons si vous possédez le moindre potentiel Entrez dans le ring Je veux que vous frappiez ce mannequin Aussi fort que possible Continuez Je vous dirai quand arrêter Ouais je me tire Je retourne voir mon oreiller Allez mon gars Vous pouvez le toucher Avancez vers lui Et cognez-le Eh bien ses impacts m'ont l'air plutôt faibles Essayez ça Je 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 c'est ça je suis équipé comment je pensais appuyez sur QK mais quand j'appuie sur Q je strafe à gauche ok QK c'est parce que c'est ok alors Microsoft et Microsoft Microsoft c'est américain donc ils ont conçu leur jeu pour les claviers américains donc moi pour moi la QK c'est la touche A parce que eux ils considèrent je suis en clavier QWERTY non une seconde une seconde une seconde je regarde un truc parce que là il y a vraiment un truc qui cloche je pense que c'est un truc une seconde sorti en France 2014 ce jeu a deux ans putain il y a deux ans on faisait quand même des jeux mieux que ça quoi bon ben désolé c'est de la merde voilà non mais je suis désolé c'est de la merde c'est comme ça techniquement c'est comme ça que ça s'appelle ça s'appelle de la merde ah c'est un peu mieux quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin il libère des orbes d'expérience ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat ramassez les c'est très important sinon vous n'apprendrez rien ramassez cela et pourquoi vous n'avez pas fait simplement une barre d'expérience qui se remplit tout seul à chaque ennemi tué pourquoi vous faites un truc à la minecraft où les orbes tombent et récupèrent enfin ça c'est tiens voilà tu as buté le perso je suis tout seul au travail demain nous pourrons c'est l'alarme de la guilde on dirait que quelque chose rôde dans les bois c'est une bonne occasion de tester votre force d'âme je vous attends à l'entrée des bois pendant que vous vous chargez du problème quand vous aurez fini nous parlerons de votre entraînement alors l'expérience alors quand c'est sur minecraft qu'on peut jouer en multijoueur encore ça se comprend parce que voilà on peut tuer les ennemis ensemble et on récupère et on peut filer l'expérience à l'autre en laissant les orbes au sol enfin voilà et encore je veux dire la quantité est tellement faible que voilà quoi mais là comment dire dans un RPG dans un RPG ça n'a aucun sens de faire dropper l'expérience au sol surtout dans un jeu en solo parce que j'ai pas vu qu'on pouvait jouer en multijoueur dans le jeu bon attends attends il y a eu une Alain pour des scarabées j'ai bien lu là il est sorti de région ok d'accord il est sorti de il est sorti de il est sorti de il est sorti de Les gens d'Albion adorent ranger leurs fortunes dans des coffres en bourre. Vous trouverez également des coffres spéciaux à clés d'argent à travers le monde pour les ouvrir. Vous aurez besoin d'un bon nombre de clés d'argent. Ok. Je vais sortir mon bâton. Sous-titrage ST' 501 Bon, ok. Non, si en plus après il va falloir chercher l'XP un peu partout, ça pue. Bon, ok. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter très rapidement. Les potions ont une multitude d'effets différents. Certains restaurent la santé ou la mana. En cas d'autre, retiens temporairement les aspects de votre personnage. Je n'ai plus d'accord. Oui, mais c'est des potions normales. Bon. Bon travail, garçon. Ces scarabées peuvent être une vraie plaie. Voilà. Vous avez bien mérité un peu d'argent de poche en récompense. Si vous voulez plus d'argent, les serviteurs ont sûrement besoin d'aide. Vous pouvez entrer en début de soirée. Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à dormir. Dès lors, le petit garçon vécu pour la guilde. Le souvenir des flammes d'Augval le taraudait. Mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement. Il devint plus fort et plus agile au fil des ans. Ces journées étaient consacrées à l'exercice. Ces nuits aux études dans la bibliothèque. Enfin, il devint apprenti de la guilde. Ainsi que Maz l'avait prévu. Son véritable entraînement allait pouvoir commencer. On se lève, petit flemmard. Nous devions traverser la rivière pour rencontrer le maître de la guilde. Mais c'était il y a une heure. On ferait bien d'y aller. En vitesse. Attends, 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 attends. Quoi ? Je cours en maintenant le bouton. Je cours. Putain, c'est quoi cette ultime insulte ? Pour courir, je dois maintenir le clic droit. Aucun jeu ne fait ça. Aucun jeu ne fait ça. C'est pas intuitif. Sur clavier, la touche pour courir, ça a toujours été plus ou moins la touche mage. La touche mage, la touche contrôle ou appuyer deux fois sur Z pour se mettre en mode course. Mais pas ça. Ça se fait pas. C'est pas tolérable. Encore en retard. Vous avez des problèmes d'oreillez-vous. Laissez votre bâton de côté. Nous commençons l'entraînement à armes réelles. Habituez-vous au poids de cette épée. Et essayez de toucher Whisper avec. Attendez, pauvre Whisper. Elle est déjà mal modélisée. Vous voulez que je lui arrange en plus le portrait ? Oh, c'est triste. Allez, voyons de quoi tu es capable, fermier. Un coup de chance. Soyez attentifs. Ce que je vais vous apprendre pourrait vous sauver la vie un jour. La vie d'un héros est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. Whisper va vous attaquer, mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Tous les coups ne sont pas parables, mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper. Ok. Alors, je vous explique. Vous me connaissez. Si vous regardez cette série, c'est que vous me connaissez certainement d'avant. Et que vous savez que j'ai une particularité quand je joue à un jeu vidéo. Je joue au tactile d'ordinateur. Il n'y a pas de bouton central au tactile d'ordinateur. Donc, en gros, la parade, je vais me la mettre dans le cul. Désolé d'être vulgaire, mais c'est ça. Alors, j'espère que Microsoft a prévu le coup comme le font certains jeux. Même pas tous. C'est de remplacer, enfin, c'est de mettre un substitut au bouton central sur le touche contrôle gauche. Parce qu'il y a énormément de jeux qui font ça. Si vous devez développer un jeu et que vous voulez mettre une commande sur le clic de souris, sur le clic de la molette de souris, prévoyez un substitut sur contrôle gauche. S'il vous plaît. Voilà. Et ça ne fait pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, pareil. Avec le clic droit ? Je peux avec le clic droit ? Ça a marché une fois. Mais je ne peux pas, je n'ai pas de bouton central de la souris. Vous faites chier. Je n'ai pas, je n'ai pas de bouton central. Vous me cassez les rouleaux. Ok, alors, en faisant le clic droit et le clic gauche en même temps, je peux... Allez, on s'arrête là. Moi, je m'arrête là. C'est bon. Fable anniversary. J'ai installé le jeu une heure et je vais le désinstaller. Bonjour, Tonnerre. Vous êtes venu voir les progrès de votre sœur ? On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Maz pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite sœur. Nous allons voir. Whisper et le garçon s'entraînent à la mêlée en ce moment. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Tous les coups sont permis. Comme pour l'examen final de mêlée. Préparez-vous. Ouais, bah, je vais courir ça. De toute façon, je ne peux faire que ça. Ça ne va pas du tout, Whisper. Tu dois travailler plus. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage, vous auriez appris un truc ou deux. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Je serai sur le champ de tir. Rue au sujet de votre performance. Excellent ! Combattez comme ça à l'examen et vous serez parfait. Non, je ne veux pas répéter du tout. Je veux quitter le jeu. C'est bon. Je vais ma claque. J'en ai ma claque. Moi, j'en ai marre. Ce jeu est pourri. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, vous n'êtes peut-être pas du même avis que moi, peut-être. Mais non. Les commandes sont pourries. Les graphismes sont torchés avec le cul. Les dialogues, c'est... C'est... Non, non. Non, il n'y a rien qui m'éclate dans ce jeu. Je n'ai pas l'impression de m'amuser. Ce n'est pas comme Aurora, comme Shadow of Light. Au départ, il était un peu décevant. Mais très rapidement, au bout d'un quart d'heure de jeu, on commence à s'en prendre plein la gueule. Mais plein la gueule, je veux dire, visuellement, auditivement. L'histoire prend au trip. Enfin, voilà. On est direct dans le truc, quoi. Enfin, direct. Au bout d'un quart d'heure, c'est bon. On a adhéré au jeu. Et on accroche. Là, ça fait quasiment une heure que je joue. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. La musique est peut-être bien. Allez, on va dire la musique est petite bien. Mais pas transcendante non plus. Et les graphismes sont à chier. Et non, si ça consiste juste à suivre un putain de point jaune tout le long, non. Non, 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 je m'arrête là. Donc, écoutez, c'était Fab l'anniversaire. Vous avez peut-être eu un ou deux épisodes. Moi, je vais aller encoder tout ça, mettre ça en ligne. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Je ne désinstalle pas tout de suite le jeu. Dites-moi si vous voulez la suite. Dites-moi si je dois m'accrocher. Mais clairement, non, le jeu me déçoit. Y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée ? Le jeu me déçoit. Et voilà. Donc, écoutez, sur ce, j'espère... Non, j'espère même pas que ça ne vous ait plus. Enfin, bon, bref. Donc, sur ce, n'hésitez pas quand même à aller voir mes autres séries. Notamment, Shield of Light. Celuiquel je me suis vraiment éclaté. Sur d'autres séries, anciennes séries que je vous recommande également d'aller voir, il y a Benyungo dans Neville, qui reste un de mes jeux Ubisoft préférés. Il y a quoi d'autre ? Belger Gate, même si j'ai un peu ragé sur Belger Gate, je vous le recommande dans cette série. Et puis, bon, il y a deux, trois séries, Minecraft également. Voilà, voilà, voilà. Mais là, franchement, je n'ai pas envie. Ce jeu... Ce jeu ne me fait pas envie. Je suis désolé. Je m'arrête. Je m'arrête. Je me plais pas. Enfin, ce jeu ne me plaît pas. Donc, je vais quand même refaire une sauvegarde. Dites-moi ce que vous... Si dans les commentaires, vous voulez. Mais moi, j'arrête là. Si vous voulez une suite. Mais moi, personnellement, je m'arrête là. Voilà. Allez. Bah, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada